... Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du repère des motards.com Nous sommes aujourd'hui dans le bois de Boulogne et le bois de Boulogne il est connu pour plusieurs choses il y a plein de gens qui promènent leur chien parce que c'est assez agréable pour se balader il y a aussi une catégorie de population avec des mœurs un petit peu étranges mais il y a surtout ce scooter, ce nouveau Kimco X-Sighting S400 et on va aller droit au but, aujourd'hui pas de suspense la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est pas ça le meilleur rapport qualité prix du monde du scooter aujourd'hui autant dire le meilleur good deal et ce ne serait pas ce X-Sighting S400 pourquoi good deal ? parce que je vais vous donner un chiffre c'est le prix 5 999 euros pour un scooter 400 on sait très bien que en France dans le marché du 125 scooters il y a certains scooters qui se vendent comme des petits pains et qui valent plus de 5 200 euros le scooter 125 donc là pour à peine plus on a un 400 alors certes le prix c'est le prix de lancement valable jusqu'au 31 octobre si vous attendez pour en prendre un dans 3 coloris dont ce bleu un peu sympa il y a aussi du blanc et du noir après le 31 octobre c'est 6 299 euros mais malgré tout ça restera plutôt à mon avis une bonne affaire pourquoi ? parce que c'est un scoot 400 donc le moteur quasiment 36 chevaux et puis il y a un très bon agrément c'est à dire que c'est un monocylindre mais il n'y a pas trop de vibrations à bas régime ça ne grogne pas trop comme certains monos dans le temps c'est assez souple et assez vif en accélération dès les plus bas régime au départ du feu vert par exemple donc c'est un scooter qui reprend assez bien à bas régime il n'y a pas de vibrations, pas de grognement pas de trépidation dans la transmission c'est vraiment un bon agrément d'utilisation il est assez vif on se rend compte qu'on est tout de suite à des vitesses qui ne sont pas celles autorisées et qu'on n'a aucun problème pour s'extraire du trafic doubler des voitures ou s'engager sur les grands axes des villes voire au-delà côté châssis on a une fourche à l'avant avec une double potence un peu comme un style moto côté freinage double disque des étriers radio tout ça sous le contrôle d'un ABS Bosch 9.1 donc on a globalement le top de la technologie et puis en fait à bord on est assez bien puisqu'en fait à une époque les scooters Timco avaient une ergonomie un peu particulière on avait les pieds un peu hauts les bras un petit peu coincés comme ça là moi qui suis assez grand alors il n'y a pas une place de fou pour étendre ses jambes à l'avant n'empêche qu'en position assise où les jambes un peu étendues il y a quand même de l'espace à bord côté pour un scooter Timco c'est la bulle qui est réglable alors certes c'est une bulle avec un réglage manuel qu'on ne peut faire qu'à l'arrêt n'empêche que l'amplitude elle est d'une quinzaine de centimètres entre la bulle basse et la bulle haute et ça donne plutôt une bonne protection quand elle est en position haute donc parfaite pour tailler la route ou être protégé du vent ou de la pluie ou du froid à la mauvaise saison donc là dessus rien à dire la selle est plutôt correcte les suspensions avant c'est pareil les scooters on sait que c'est des engins qui ont tendance à vous casser le dos assez facilement celui-ci sur les petites irrégularités l'amortissement se comporte plutôt bien donc on a plutôt que des points positifs et alors si on parle de l'équipement c'est encore mieux parce qu'il y a des boutons partout sur les commodos il y a un tableau de bord digital avec un écran central qui est paramétrable on a un petit ordinateur de bord alors pas gigantesque il n'y a pas consommation moyenne, autonomie il n'y a pas 1000 infos et puis surtout ce qui est intéressant c'est que sur ce Kimco et sur d'autres modèles de la gamme Kimco mais sur celui-ci on a l'application Noudou concrètement Noudou c'est une application de smartphone que vous appérez avec votre scooter et vous avez globalement un GPS la carte fonctionne même si vous n'avez pas de réseau téléphonique momentanément et ce qu'on dira de ce GPS c'est qu'il est super ergonomique il a été pensé pour la moto donc on a en son centre l'indication qu'on doit suivre on a sur le côté le nombre d'intersections qu'on doit encore passer avant de tourner et de changer de direction et en fait c'est super lisible c'est-à-dire que même les plus débiles je pense peuvent ne pas se tromper en suivant ce GPS et on doit saluer en fait le travail d'ergonomie qui a été fait par les ingénieurs de chez Kimco alors ensuite on est dans le gadget c'est-à-dire qu'on peut mettre des photos paramétrer son tableau de bord si vous voulez un compte-tour de BMW M3 je sais il déceau grenu n'empêche c'est possible et puis pourquoi pas puisque ce scooter on l'a dit c'est un 400 il est performant certains confrères que je ne nommerai pas m'ont mentionné des vitesses de pointe de l'ordre de 162 km à notre compteur il y a sûrement un circuit privé au sein du bois de Boulogne donc c'est une info intéressante et du coup on peut se dire voilà encore une fois ramener au prix ramener aux prestations ramener aux équipements ramener à la technologie puis ramener au look parce que franchement ce scooter Kimco c'est loin d'être là on c'est même plutôt valorisant dans ce coloris feu à l'aide à l'avant feu à l'aide à l'arrière feu de jour à l'aide donc il y a une bonne présence on sait évidemment un peu d'où vient l'inspiration on imagine que dans la chambre à coucher les designers de chez Kimco il y a des posters de T-Max partout et que les mecs ça les a bien inspirés c'est normal c'est la référence n'empêche que le résultat est là la finition est bonne la peinture est plutôt de qualité donc c'est plutôt valorisant alors on doit se dire là le gars du repère il fait une sub-question du compliment mais c'est vrai que objectivement c'est quand même plutôt bien conçu il y a quand même un défaut qui est un vrai défaut malgré tout parce qu'un scooter c'est fait aussi pour rendre service tous les jours en ville et donc il faut du coffre et de la place et là le coffre il est tout petit le coffre il est sur la partie avant de la selle on n'ouvre pas la partie arrière et puis on met un micro casque j'aurais tendance à dire un casque Ounet un casque Ounet c'est un petit casque parce que ça par exemple c'est un gros truc le roof il est volumineux ça ne rentre pas du tout il manque carrément 5 cm donc c'est un peu dommage alors après on peut mettre un top 15 mais le top 15 c'est quand même assez moche même si c'est pratique donc du coup c'est un scout urbain agile en ville péril urbain parce que belle performance belle protection belle tenue de route hyper techno pas très cher mais c'est vrai que côté aspect pratique ça manque un petit peu pour faire le carton absolu et avoir un score de 100% alors comme vous le savez le repère des motards et la chaîne youtube du repère des motards.com c'est le salon permanent de la moto donc des scooters il y en a d'autres à l'essai il y a T-Max le Honda XADV le BMC 400X enfin il y a toute une série de scooters les Forza 125 et 300 qu'on a fait récemment donc n'hésitez pas à aller sur cette chaîne à vous inscrire pour vous faire votre avis sur comment on se positionne au niveau du marché ce X-Sighting S400 même si en conclusion on va rappeler qu'on a été quand même carrément séduit par le rapport prix-prestation équipement-technologie-performance de ce scooter Timco merci de vous suivre à bientôt merci bisous merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada